La Terre tremble souvent dans cette région du monde. En 1934, un séisme de magnitude 8.3 a fait plus de 8500 morts dans la ville de Katmandou. Shintan est sismologue au Centre National de Sismologie. Il nous explique pourquoi la Terre bouge sous nos pieds. Le Népal est situé à cheval sur deux plaques tectoniques. La plaque indienne qui se déplace de 5 cm par an vers le nord et s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cela entraîne l'apparition d'importantes contraintes et donc d'accumulation d'énergie dans la coude terrestre. Les tensions accumulées le long de ce chevauchement sont à l'origine de nombreux séismes. C'est ce qui s'est produit le 25 avril 2015. La tension, devenue trop forte, a créé une rupture libérant ainsi une énergie qui a provoqué un séisme d'une magnitude de 7,8. Cette énergie s'est libérée sur une zone de 140 km de long et 40 km de large. Contrairement au grand séisme de 1934, durant lequel la totalité de l'énergie accumulée s'est libérée, la moitié seulement de l'énergie accumulée s'est libérée lors du séisme de 2015. La moitié de l'énergie n'est élevée, seulement la moitié de l'énergie est élevée d'une zone.